... Salutations à tout le monde. Jusqu'à maintenant, on n'était jamais venu pêcher le lac Saint-Louis pour nos tournages au cours de nos six premières saisons. Cette année, on est venu deux fois. Pour les gens qui sont moins familiers, le lac Saint-Louis est situé à l'ouest de Montréal, si on veut. C'est un élargissement du fleuve Saint-Laurent qui est assez particulier. D'une part, il y a une partie du lac, tout le côté sud, où c'est de la belle eau claire, parce que c'est vraiment l'eau du fleuve qui arrive des grands lacs. Mais du côté nord du lac, il y a un petit bout de rivière des Outaouais. Je dis ça comme ça parce qu'en fin de compte, on a la rivière des Outaouais qui arrive, qui forme un élargissement, qui est le lac des Deux-Montagnes. Ensuite, il y a un petit bout de rivière des Outaouais, puis ça se jette dans le lac Saint-Louis. Donc, dans ce secteur-là, l'eau est beaucoup plus foncée. C'est la teinte d'eau de la rivière des Outaouais. Ça fait que c'est ce qui fait que c'est, entre autres, que c'est un plan d'eau particulier, le lac Saint-Louis. Selon où on pêche, on peut avoir de l'eau plus claire, plus foncée ou un mix des deux. Pour y accéder, je suis embêté de vous dire aller à telle rampe de mise à l'eau ou telle rampe de mise à l'eau ou telle rampe de mise à l'eau parce que les réglementations changent d'année en année. Vous le savez, au Québec, on a un gros, gros, gros problème avec ça. Les municipalités mettent des tarifs exorbitants ou empêchent les non-résidents d'utiliser les rampes de mise à l'eau. Ça fait que je ne me prononcerai pas sur lesquelles sont bonnes ou non, mais si on fait un tour rapide, je me suis déjà mis à l'eau, moi, à la Chine. Cette fois-ci, on était à Maple Grove. Il y a la rivière Château-Guey, il y a Sainte-Anne-de-Bellevue. Il y en a un petit peu tout le tour du lac des rampes de mise à l'eau. Mais je vous suggère fortement de prendre des informations, peut-être via les médias sociaux ou en appelant les municipalités en question pour s'assurer que la rampe de mise à l'eau, où vous comptez mettre votre embarcation à l'eau, est accessible pour les non-résidents. C'est en gros ce qu'on peut dire sur ce lac-là. Évidemment, c'est le fleuve ici. Ce n'est pas un airphonique communautaire. Il n'y a pas de droit de pêche ou quoi que ce soit du genre. Si vous avez votre permis provincial, vous pouvez venir pêcher ici. Nous, on a fait de l'esturgeon dans une émission, on a fait du doré dans une autre, mais il y a une très belle population d'achigans en petites bouches aussi, ici. On parle de poissons dans une moyenne de 3 livres, 3 livres et demi. Il y en a. Donc, un bel endroit à découvrir le lac Saint-Louis, cet élargissement du fleuve à l'ouest de la ville de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada